La Côte d'Ivoire sera bien représentée aux Jeux Olympiques Paris 24. Plusieurs athlètes vont défendre les couleurs du pays à cette compétition, et ceux dans plusieurs disciplines, notamment le taekwondo, qui a trois athlètes en lice, six en athlétisme, deux en esprime et un au judo, en attendant les résultats de certains sports collectifs. Au cours d'une rencontre à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, en présence de certains athlètes, le président du comité national olympique a rationné l'opinion sur la participation de ces jeunes et surtout l'accompagnement du gouvernement ivoirien. Ces compétitions sont préparées avec l'aide de l'État. Les compétitions internationales sont supportées par l'État, et puis le comité national olympique apporte des bouches, des bouches du comité international olympique, et puis des bouches de l'ACNOA. C'est tout ça qui permet aux athlètes de se préparer. Les athlètes ivoiriens ne seront pas orphelins en France, au regard de la présence de leurs compatriotes sur le territoire. Du 1er au 17 juillet, un camp y sera mis à leur disposition pour achever la préparation. À quelques semaines de cet important rendez-vous, ils se disent fiers de représenter leur pays et prêts à ramener des médailles en Côte d'Ivoire. On prépare les Jeux olympiques avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de confiance, et la préparation se passe très bien. On croise les doigts qu'elle continue comme ça, en évitant toute blessure. Les Jeux, c'est dans deux mois, on continue la préparation et on espère quand même représenter dignement la Côte d'Ivoire. Les scrims, le truc qui est bien, c'est sur une seule journée. Donc c'est à la fois super dur, mais super simple, parce que si la journée de la compétition, on se sent bien et on est bon, on peut vraiment aller chercher le titre. Même si je sais qu'aujourd'hui, je ne fais pas forcément partie des favoris, je ne pars pas là-bas juste pour m'amuser. J'ai rêvé de ces Jeux olympiques-là depuis vraiment, on va dire, 8 ans avec mon père, et aujourd'hui, être là, moi c'est vraiment un rêve qui devient une réalité. Donc c'est vraiment une fierté pour moi de représenter le drapeau orange-blanc. Paris accueille les Jeux olympiques du 26 juillet au 11 août prochain. Le moment serait également une occasion de faire la promotion de la culture ivoirienne. Merci.